bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de va te faire suivre dont le sujet est la personnalité passive agressive dans la classification internationale des maladies on parle bien d'un trouble spécifique de la personnalité et non d'une pathologie en tant que telle historiquement le terme de passive agressive personality disorder est employé pour la première fois par des psychiatres militaires américains lors de la seconde guerre mondiale ceux ci observent des comportements de résistance passive chez de nombreux soldats dans le manuel diagnostic et statistiques des troubles mentaux une classification américaine pour le coup il est écrit que cette résistance s'exprime toujours indirectement à travers des manoeuvres d'évitement de procrastination d'insubordination d'inefficacité et d'oubli intentionnel je ne sais pas vous mais j'ai juste l'impression qu'on vient juste de définir un des comportements adolescents par excellence plus sérieusement c'est bien de cela dont il s'agit un mécanisme de défense très infantile pour continuer de présenter la personnalité passive agressive et ses manifestations qui de mieux que willie mon cas l'excellent chocolatier du roman de roi al dahl mais que nous étudierons à travers la personnalité qui lui est donnée dans le film de tim burton charlie et la chocolaterie datant 2005 le premier caractère fondamental de la personnalité passive agressive et sa disposition à couper le lien face à une confrontation indifférent ou un désaccord il va avoir recours au mutisme je vais fermer ma chocolaterie pour toujours je suis navré willie wonka subit par exemple une traîtrise de la part de certains employés de son usine et décide donc de couper les ponts avec tous les employés il cessera de s'ouvrir au monde pendant une période semble-t-il assez long et vous partie de ces espions méprisables qui voient les chaque jour le travail de ma vie pour le vendre à ces infâmes confiseurs parasites qui me copiaient ensuite non monsieur alors tout va bien ravi de vous revoir sous ses apparences aimables le sujet passif agressif va manipuler son entourage et le mettre en échec ces méthodes sont assez sournoises alors qu'il s'en défend par de la mauvaise foi notamment il a une véritable aversion pour ses enfants ainsi que leur famille pourtant il s'en défend et ne peut pas l'assumer un autre aspect important bien évidemment que l'on retrouve souvent ça va être sa passivité et cela est plus que flagrant chez willie wonka il voit l'autre en difficulté voire en danger mais il met du temps où n'intervient pas du tout la passivité ou l'évitement ont d'abord et avant tout des conséquences néfastes pour les personnes alentours nous avons affaire à une pseudo soumission tout cela n'est qu'en partie conscient mais il aime voir l'autre en situation d'échec la faible estime de soi fait parfois partie des signes du passif agressif mais là en l'occurrence willie wonka fait exception les causes de ce type de comportement sont assez contradictoires dans la littérature scientifique et l'on trouve tantôt des éléments à propos d'un manque d'autorité parentale tantôt une autorité tyrannique ce qui fait consensus en revanche c'est le fait que ce rapport à l'autre prendrait naissance dans l'enfance ce qui n'est pas très étonnant puisque comme je l'ai évoqué plus haut c'est une défense très fréquente chez les ados et certains adultes vont juste faire une fixation par manque de maturité affective donc on retrouve bien chez willie wonka un parent tyrannique des obligations et contraintes très fortes pour un enfant de cet âge il n'a vraiment pas de chance de porter un truc pareil ce qui a très probablement fait une blessure narcissique chez lui le déni caractéristique de la personnalité passive agressive créé une grande difficulté dans la prise en charge étant donné qu'il n'a pas de problème c'est l'autre qui en a un du coup si l'on souhaite qu'un passif agressif de notre entourage accepte de l'aide d'un professionnel pour aller vers un changement il faut à tout prix travailler en amont sur la prise de conscience et l'acceptation du problème une fois le déni tombé on peut vraiment espérer un début de remise en question mais pas avant ça vient de là c'est ça les bonbons reflètent ce que je suis et comme j'ai très mauvais moral les bonbons sont très mauvais tu es vraiment doué ce nouveau numéro de va te faire suivre est maintenant terminé vous trouverez en description des sources et ouvrages pour aller plus loin sur ce difficile sujet mais d'ici là ne soyez pas passif et si vous n'avez pas aimé cette vidéo assumez vos convictions et lâchez un pouce rouge vers le bas mettez un commentaire haineux et vous aurez enfin été actif agressif ce qui en soit sera un premier pas dans le cas contraire j'ai vraiment besoin de votre soutien en like en partage et en commentaire pour faire vivre la chaîne sur ce à très bientôt seul un bêta renoncerait à ça pour une chose aussi commune que l'argent serais-tu un bêta alors haute cette boule de pantalon tu as une chocolaterie à visiter